hey yo tout le monde ici smoke n play j'espère que vous allez bien les gars moi ça va super comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve sur arma 3 les amis nouveau jeu sur la chaîne donc on n'est pas sur le jeu d'origine j'ai installé le mode exil donc je pense bah si vous me le demandez je vous mettrai un petit lien si jamais le mode vous intéresse donc à savoir que j'ai installé le mode exil pour cette partie plus le mode zombie donc j'ai pas si vous connaissez ces deux modes donc hop multijoueur on va charger les serveurs donc nouveau jeu sur la chaîne les armes donc arma 3 c'est un de mes de mes jeux préférés quoi il est dans mon top 5 tout simplement parce que c'est un jeu de guerre qui est tout simplement oufissime et en plus d'être oufissime d'être beau graphiquement d'être super super bien joué etc c'est un jeu qui a des dizaines et des dizaines de modes donc vous pouvez modé plein de choses que ce soit la map ou bien même le jeu en lui-même quoi enfin voilà quoi vous allez voir c'est super j'attends juste que les serveurs soient chargés les amis donc on va prendre celui là les amis donc là vous allez me dire smoke and play c'est quoi le but du jeu alors le but du jeu c'est tout simple les amis là vous choisissez un emplacement donc moi ça se fait automatiquement je suis ici donc c'est simple vous choisissez un lieu de spawn sur la map à savoir que la map d'arma 3 elle est gigantesque vous allez choisir un point de spawn sur la map vous allez être parachuté à cet endroit les amis vous aurez rien du tout à part une bouteille d'eau un paquet de chips en gros vous avez une combinaison une combinaison orange c'est ça ça représente la combinaison des bambis en fait quand vous venez de commencer quand vous quand vous spawnez au départ vous êtes bambi vous avez cette combinaison orange pour que les autres joueurs vous reconnaissent et normalement il me semble que si vous tuez des bambis justement il ya des points de réputation dans le jeu ben ces points de réputation vont tout simplement chuter alors que si vous tuez des joueurs qui ne sont plus bambis vos points vont augmenter il me semble donc un conseil les amis gardez votre combinaison orange le plus longtemps possible après c'est chiant parce que vous allez être plus voyant vous allez être un peu tricard et tout mais certains joueurs bon il y en a certains ils en ont rien à foutre que vous soyez bambi ou pas ils vont vous tuer direct donc là les amis voilà on choisit notre point de spawn donc regardez j'ai des zooms pour que vous voyez bien la map donc voilà la map à quoi elle ressemble et vous avez tous les parachutes là c'est les points de spawn qui sont listés ici donc vous pouvez choisir le point de spawn qui vous intéresse et les cercles alors les cercles bleus comme celui là et celui là c'est des des endroits où vous allez pouvoir vendre les objets que vous allez récupérer sur la map ensuite les deux carrés rouges là je ne sais pas du tout ce qu'ils représentent parce qu'il faut savoir que chaque serveur ils ont ils ont leur propre map avec leur propre icône dessus et le même leur propre mission il ya des serveurs vous aurez des missions en plus comme la joie qui apparemment une frontière contaminé zone donc zone contaminé et zone décontaminé à donc c'est-il apparemment là il aurait pas de zombies sur cette île donc je pense que pour commencer c'est mieux de spawner sur c'est à ben nds bambi oui donc pour commencer c'est mieux de commencer ici les amis mais pour vous montrer le jeu je vais spawner ici à zaros que comme ça on vous allez voir dès la présentation vous verrez des zombies etc etc donc voilà les amis là on est en train de tomber on ouvre le parachute vous voyez on est en combinaison orange donc on ouvre tout de suite notre map ce qu'on va faire ce qu'on va faire on va mettre un petit marqueur sur la carte donc là on descend les amis vous pouvez zoomer avec le clic droit bon ceux qui jouent arma vous connaissez je pense donc pas besoin de vous le dire on va descendre là les amis de toute façon on verra bien ce qui se passera on Donc là Hop on spawn les amis On va tout de suite aller looter Donc là vous voyez en bas à droite Enfin à droite de l'écran Il y a une petite icône C'est l'icône des bambis en fait C'est pour vous signaler que vous êtes encore bambis Donc là vous voyez Il n'y a aucun loot par terre En fait ce qu'il faut faire c'est Quand vous arrivez comme ça il faut attendre Il y a un message qui va apparaître à droite Il y aura écrit Tout simplement que des objets viennent de De spawner Du loot vient de spawner pour vous Donc des fois ça Voilà loot spawned Ignore arrière Donc du matériel A spawn Dans votre zone quoi en gros Je suis pas Je suis pas Je suis pas anglais les amis mais Je pense que ça veut dire à peu près ça Donc on va aller voir dans cette maison à côté Donc il faut savoir qu'il y a des autres joueurs Les amis je suis pas tout seul C'est un peu le but Là on est plus dans du PVP les amis Vous voyez un joueur ça va être Si vous avez une arme on tire dessus direct Donc il y a pas de Non on peut pas fouiller ça Je vais regarder juste parce que dans certains nous on peut fouiller les poubelles Ah voilà Donc là vous voyez un petit loot Là vu que c'est noël bah vous avez vu de toute façon j'ai un chapeau de noël sur la tête Et puis le loot il est souvent représenté bah comme ça par un petit cadeau en fait C'est pas une super arme mais on a une arme dès le début donc ça c'est cool Donc si je prends les habits là est-ce que j'ai plus de place ? Non clairement j'ai pas plus de place Euh donc Ce qu'on va faire On va faire double clic Consumé ça Double clic Consumé ça Hop Et on récupère ça Donc là il faudrait qu'on se trouve un sac les amis maintenant Parce que sinon ça va être dur pour nous Petit pistolet Ça c'est nickel On met le chargeur dedans Si je prends ça Il y a peut-être plus de place Vu que c'est une veste C'est pas un simple short Voilà donc Je pense que Ah non je peux pas tout prendre Je ne peux pas tout prendre Demain Tant pis on va laisser Le petit truc là Et par contre je vais enlever Le chapeau du père noël Les amis parce que sinon Ça c'est un coup à se prendre Une balle dans la tête Parce que vous vous trimballez Avec le chapeau du père noël Sur la tête rouge C'est un peu comme si vous avez écrit au dessus de la tête Tuez moi Tuez moi Tuez moi Tuez moi Je suis le père noël On va aller fouiller un truc là Yes On a du loot GPS les amis On va prendre Donc je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit Mais tous les objets du jeu Que vous allez trouver Vous allez pouvoir les revendre Au marché Donc même si ça ne vous est pas utile Forcément pour vous Si vous avez de la place Prenez les Parce que vous allez pouvoir les revendre Donc Bon après ça dépend ce que vous vendez Mais c'est pas Vous n'allez pas vendre Un truc ridicule 1000 dollars Après ce que je vous conseille De ramasser en priorité le plus C'est les armes Les armes c'est ce qui se vend le plus cher Après il y a certains équipements aussi Donc là Où Le petit gilet les amis Petite lunette pour notre arme Et une ceinture On ne va pas la mettre Parce que ça remplace le gilet Donc un gilet c'est quand même bien mieux Et là vous voyez La petite lunette Si je veux Je la mets dans mon gilet J'ai la visée normale Là j'entends du zombie Donc On ne va pas trop traîner Augmenter un peu le son Hop Allez Dernière partie Ouais il y a du zombie 2 minutes les amis 2 minutes les amis Et les amis j'en profite aussi Pendant que j'ai 2 minutes là Juste pour vous montrer Ce que Ce que j'ai eu En gros Enfin pas vraiment à Noël Mais je l'ai eu Au temps Ouais à Noël on va dire C'est quelqu'un de ma C'est pas le vrai Yoshi C'est quelqu'un de ma famille Qui me l'a fait Donc Ah putain un zombie les gars Attendez Attendez Il y a un zombie On se casse Je vous montrerai ça plus tard les gars J'ai cru que c'était un joueur Qui m'avait vu Donc là je pense que vous l'avez Tous vu Donc on va vite se barrer là Donc il faut savoir aussi Qu'il y a des bicyclettes dans le jeu Il y a des voitures aussi il me semble Là c'est même sûr Parce que j'en ai déjà trouvé une Quand j'ai testé le mode Donc il faudrait qu'on trouve un petit sac Ce serait cool Donc ouais je vous disais Les amis le Yoshi C'est pas le vrai qu'on peut acheter Dans le commerce C'est qu'à nos familles Qui me l'a tricoté A la main Donc là ça commence A gueuler Ouh c'est quoi ça joueur Ouh c'est du zombie On va pas aller vers eux les gars Ouh c'est du zombie Ouh c'est du zombie Ouh c'est du zombie Le bruit Le bruit Ok on dégage les gars Go 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 Tant pis pour le sac à dos On verra ça dans une autre ville Parce que là On va se faire bouffer dès le début Bon après je me dis que j'aurais J'aurais peut-être pu Ouais je vais quand même Ouais vu que c'est la présentation Vu qu'on est pas en train de commencer une série ou quoi Je vais aller vous montrer les zombies de plus près Je vais les retirer dessus et tout Que comme ça vous verrez bien Voilà Je pense que c'est mieux pour la présentation Alors où ils sont ces petits coquins Vous pouvez jouer à la première personne hein les amis Ou à la troisième personne C'est comme vous voulez La première personne c'est franchement un truc de fou Regardez On se voit à couvert là Ouais il y en a là-bas Ouais il y en a trois Je regarde qu'il n'y en a pas derrière moi Putain il faut qu'on met de balles pour tuer Non même pas Holy fuck Ok les gars on se rapproche C'est quoi là-bas Ah c'est un autre zombie Ouh il y en a deux là Un là-bas J'ai l'impression que quand on commence à rester au même endroit Et à essayer de tuer du zombie Il y en a rien après qui se ramène Eh mon gars Ah je l'ai tué Ah on a même des points en tuant des zombies Pourquoi lui il n'a pas à mort directe C'est bizarre parce que de loin j'ai tiré au moins je sais pas combien de balles l'autre Alors attendez est-ce qu'on peut looter les zombies ? J'ai jamais remarqué On peut ? Non Trop excellent Je pouvais prendre son gilet si j'en aurais pas eu Ah bah ça c'est bon à savoir les amis Attendez je vais vous montrer le petit pistolet Bon ça a l'air moins efficace quand même que la mitraille est Vous avez vu Alors lui il a un sac à dos Alors est-ce que je pourrais lui prendre son sac ? Non J'ai cru j'allais dire super Mais non on peut pas Est-ce qu'il joue bien la tête ? Plus facile à dire qu'à faire Ah ça l'est tué quand même A deux balles dans la tête vous les tuer en fait Gilette police Ah vous voyez la petite icône à droite de l'écran qui signifie que je suis en combat Donc là vous pouvez pas quitter le jeu Regardez l'autre là bas comme il marche What the fuck ? Comme il marche Comme il marche Monsieur 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 arrêtez vous Qu'est-ce que vous faites monsieur ? Putain Faut combien ? Donc voilà les amis Je pense que là vous avez bien vu à quoi ils ressemblaient les petits zombaïs Donc franchement les animations elles sont super bien faites Parce qu'il faut savoir que c'est pas les développeurs d'arma qui font les mods C'est juste des fans comme vous et moi Après il y en a sûrement qui font des études là-dedans etc. Mais je veux dire les gars ils font vraiment un boulot fou Donc là on a plus de balles les amis Malheureusement pour nous Donc de toute façon c'est la fin de cette petite présentation sur ce mod les amis Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu Si vous voulez qu'on se fasse un petit let's play dessus Ou même des vidéos comme ça Si vous voulez pas forcément un let's play c'est vous qui me dites Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Comme d'habitude likez la vidéo si elle vous a plu Abonnez-vous si jamais c'est pas déjà fait Et on va se faire choper par ces derniers zombies pour la fin de la vidéo les amis Je vous dis à la prochaine C'était Smoke and Play les gars Ciao ciao